bonjour bonsoir à tous aujourd'hui je ne vous propose pas de lecture de contes ou de livres de ce qui rime mais plutôt un témoignage d'une séance de spiritisme qu'une de mes amies l'audin m'a conté cependant je n'ai personnellement jamais été confronté à de telles manifestations il ne tient qu'à vous de croire ou pas ce que je vais vous raconter je remercie encore l'udin qui a pris de son temps pour écrire son témoignage par ailleurs j'espère qu'il vous plaira lors d'une soirée d'avril en 2018 nous avons essayé avec cinq amis de faire une séance de spiritisme à un endroit particulier de mon village une ancienne légende dans ce village raconte que la dernière sorcière de france y a été brûlée à l'endroit précis que nous surnommons la grotte aux sorcières son esprit serait resté sur les lieux et empêcherait les habitants de déménager car elle dépendrait énergétiquement d'eux je doute de la véracité de cette légende mais le but premier de cette séance ouija était de communiquer avec une victime de l'inquisition afin d'en apprendre un peu plus et d'aider cette personne à libérer par la parole sa surcharge émotionnelle même si cette légende est fausse il y a forcément une sorcière dans ce village comme dans toute la france nous étions six à tenir l'oeil de la planche marie yannick guillaume christopher alexis et moi nous nous tenions devant l'entrée de la grotte à côté de la voie ferrée à notre gauche un chemin redescendait au village à notre droite des escaliers montaient à la bergerie nous avions commencé par faire six tours sur la planche avec l'oeil avant de se présenter rapidement et de demander à parler à une victime de l'inquisition ou à quiconque qui ressentirait le besoin de communiquer avec nous nous n'avons pas attendu longtemps avant d'obtenir les premières réponses contrairement aux autres séances expérimentées l'oeil nous a affirmé une présence en répondant oui à notre demande nous avons tout de suite demandé à la personne son nom estimant qu'elle avait entendu les nôtres l'oeil nous a écrit j'arrode yannick s'est levé et a quitté la pièce nous l'avons laissé partir et trop heureux d'avoir eu une réponse si rapide n'avons pas fait attention à ce geste de sa part il avait tendance à avoir peur de tout ça et nous pensions qu'en voyant la réponse il s'était éclipsé nous avons ensuite demandé à cette personne son âge s'il acceptait de nous donner 0 nous ne comprenions pas comment pouvait on parler à une âme de cet âge qui n'avait pas vécu sur terre et là yannick nous a rappelé que son neveu grand prématuré mort quelque temps après sa naissance s'appelait jarod nous avons mis une pause à la séance pour discuter et essayer de comprendre cette réponse lorsque marie nous a affirmé avoir vu un enfant monter les escaliers qui menait à la bergerie alors nous avons posé la question à la planche est ce que c'est toi nous n'avons eu aucune réponse yannick était blanc et ne disait plus rien après plusieurs essais marie christopher alexis et moi avons décidé de monter pour retrouver un contact alors que guillaume resterait avec yannick qui refusait de nous suivre nous sommes donc montés et nous nous sommes installés sur les longues marches avec la planche ouija ce n'était pas vraiment une forêt mais presque la végétation avait largement repris le dessus sur cet endroit qui était pourtant encore dans le village christopher et alexis ne voulaient plus prendre part à la séance à cause de l'état de yannick il préférerait nous observer marie et moi nous avons donc fait deux tours sur la planche avec l'oeil et nous avons essayé de rétablir un contact ce qui s'est fait presque instantanément mais pas par la planche marie a tout de suite fait remarquer la présence d'autres personnes elle a mentionné de nombreuses ombres qui courait autour de nous je ne voyais rien mais je me souviens avoir entendu de nombreux bruits derrière les arbres ce qui pouvait n'avoir aucun rapport avec la ouija il y avait probablement des animaux autour de nous marie a demandé à la planche qui étaient toutes ces personnes je ne me souviens pas de la réponse malgré la peur qui montait en moi à ce moment précis tout s'est passé très vite à partir de ce moment là je me souviens avoir entendu marie demander pourquoi il y avait autant de monde l'oeil aurait indiqué possédé beaucoup d'âmes je ne me souviens plus des mots exacts qu'il avait épeler ensuite il s'est mis à nous menacer il écrivait continuellement le mot mort alexis nous a accusé de mentir et d'inventer tout ça marie et moi avons instantanément lâché l'oeil qui a continué sa route du air ôté nous avons remis nos mains sur l'oeil qui continuait à écrire nous ne savions plus quoi dire et n'osions plus mettre fin la séance christopher a hurlé que quelque chose est à moi allait m'attraper j'ai lâché l'oeil en me relevant et j'ai couru me réfugier près de mes deux amis mariés a dirigé l'oeil sur un au revoir m'a rendu ma planche et nous avons couru vers le village en retrouvant yannick et guillaume sur le chemin de là nous sommes allés chez mon ami christopher et avons longuement parlé de tout ça yannick et guillaume n'ont rien constaté de particulier pendant notre absence tandis que christopher et marie j'ai affirmé la présence de personnes courant à travers les arbres autour de nous alors que moi je n'avais fait que voir l'oeil qui bougeait sur la planche et entendre des bruits qui pouvaient très bien être habituel à cet endroit j'ai demandé à christopher ce qu'il avait vu exactement derrière moi il m'a répondu avoir vu une main qui se serait dissipée au moment exact où j'avais retiré ma main de l'oeil je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer ce soir là je ne sais pas si nous avons réellement communiqué avec une ou plusieurs entités ou si tout ceci est simplement le fruit de nos consciences réunies et d'une série de coïncidences l'oeil a pu être déplacé par nos mouvements inconscients et lorsque nous l'avons lâché par le vent les choses que nous avons vu et entendu étaient de nuit dans un endroit sombre en pleine campagne l'imagination et la peur sont peut-être responsables de tout ça nous n'avons eu aucune manifestation particulière après la séance nous en avions conclu que quelque chose avait voulu nous faire fuir mais le recul me tend vers le doute et je penche désormais à croire qu'il y avait bel et bien des explications rationnelles à tout ça bien que celle ci reste d'étranges suites de coïncidence libre à chacun d'interpréter les événements de cette soirée j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses séances et j'ai franchement hésité à parler de celle ci car elle est particulièrement négative mais le ouija apporte aussi du positif quand il est utilisé prudemment et voilà voici la fin de cette vidéo avant de partir je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et activer la cloche si vous avez particulièrement aimé ce contenu j'en referai sans doute si l'occasion se présente sur le paranormal ou sur d'autres thèmes à plus tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti.